Je suis Janie Ouimet, enseignante de français au secondaire. Cette année, j'étais à l'école secondaire du Grand Côteau à Sainte-Julie, en troisième secondaire, et mes élèves étaient du profil idétique, c'est-à-dire qu'il y avait chacun un ordinateur, et c'était multisport aussi, donc c'était une majorité de garçons, et j'avais les deux groupes de réguliers dans lesquels on retrouvait plusieurs élèves en difficulté d'apprentissage. Les TIC, ils font partie de ma pratique, je les utilise le plus possible, je crois que c'est vraiment une façon d'aller chercher les élèves et de leur permettre de les intégrer dans leur vie de tous les jours et de devenir des citoyens numériques responsables en leur apprenant à les utiliser convenablement et dans les situations adéquates. Je fais très peu d'activités en solo, donc tout est toujours dans un contexte de projet, dans une situation d'apprentissage qui est complexe. On ne fait jamais des exercices pour faire des exercices, il y a toujours une réalité autre et une attache dans un projet signifiant. Et en prenant des notes, comment il y a le temps dans ce roman-là? Est-ce qu'Oscar joue avec le temps? C'est à vous de le découvrir. Quels sont les personnages importants pour lui? Est-ce que les surnoms vous aident à comprendre? Etc. Donc les huit questions que vous aviez, vous prenez des notes sur ces questions-là et ensuite de ça, la première partie, c'est 20 quelques minutes d'écoute. Donc ensuite, vous discutez pendant 10 minutes maximum et vous recommencez pour écouter jusqu'à la fin du livre. Cette année, mes élèves de 3e secondaire ont vécu un projet d'envergure que j'avais monté dans l'optique de respecter le répertoire de lecture personnalisé. Donc on lisait cinq oeuvres qui étaient différentes, mais à l'intérieur, j'ai réussi à trouver un fil conducteur. On voulait aussi travailler les différents dispositifs de lecture avec les livres qu'on avait à l'école. Donc on n'avait aucun budget pour aller chercher des nouvelles séries. Donc j'ai vraiment travaillé avec les séries-classes que je retrouvais dans la réserve à la bibliothèque. Et j'ai intégré l'éthique aussi à ce projet-là pour que les tâches soient plus signifiantes pour les élèves. Certains diraient que je suis une enseignante pour qui le brouhaha n'a pas d'incidence. Effectivement, dans ma classe, je fonctionne beaucoup par projet. Mes élèves sont toujours placés en diable et par moments, ils sont en équipe de 4, de 6, donc c'est variable. À l'école secondaire du Grand Coteau, en fait, on a la chance que les élèves aient accès à un portable personnel dans la majorité des cas. Par contre, les groupes dits réguliers, les classes ordinaires sèches, eux n'ont pas accès à des technologies aussi facilement. On a accès à la bibliothèque, à des ordinateurs de table, mais ils n'ont pas chacun leur portable. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que je les invitais à amener leur propre appareil électronique, que ce soit leur portable personnel, s'il y en a qui l'avaient, les tablettes, les cellulaires, les iPods. Bref, dans ma classe, tous les appareils électroniques étaient les bienvenus. Et chacune des applications qu'on utilisait était disponible, soit sur PC, sur Android ou sur iOS pour toucher à toutes les clientèles que j'avais. Et les élèves, ceux qui n'avaient pas accès à un ordinateur portable ou à une tablette ou à un appareil électronique personnel, avaient toujours accès à ceux de la bibliothèque. Donc, à chaque fois qu'on avait besoin de technologies, je réservais la bibliothèque pour tous, mais ils pouvaient s'installer un peu partout à l'intérieur de la bibliothèque pour utiliser leurs propres appareils. C'est bon. Ok, ben là, je suis en train de loader sur mon padelette tout ce qui est mon résumé sur le livre d'Oscar et la dame rose. C'est tout mon résumé, en fait, mes notes de lecture que j'ai réunies avec tous mes cercles de lecture avec mes autres coéquipiers. On peut retrouver les différents personnages. Là-dessus, on voit, j'ai caractérisé ceux qui étaient les personnages principaux comme Oscar, Mamie Rose et Peggy Blue. Ensuite, on peut retrouver aussi les différentes lettres qu'il a envoyées à Dieu. Mamie Rose lui explique qu'il peut demander juste un vœu par jour à Dieu. Et il peut juste lui demander des choses de l'esprit. Toutes les choses qu'il y a eu demain, je les ai marquées plus haut. Une chose à retenir, même s'il y a beaucoup de monde qui meurt, il faut garder courage et soif de la vie. Il faut continuer à aller de la vin. Puis on ne sait pas ce qui est après la mort. Il faut garder courage. Moi, j'ai vu des personnes qui sont décédées dans ma famille. Ça m'a fait penser à eux, mais moi, je n'ai pas été proche de mourir. Mais ça m'a fait penser à eux, oui. On s'est réunis, on était trois. Après la lecture d'Oscar et la Dame Rose, on a parlé de ce qui s'était passé dans l'histoire. Dans le fond, les événements qui s'étaient passés, parce que c'était le début du livre. Donc, on faisait un net point de vue sur ce qui s'était passé. Aussi, on parlait des personnages qui faisaient partie de l'histoire. On essayait aussi de partager nos idées pour être capable de mieux comprendre l'histoire. Puis dans le fond, ça a marché. Dans le fond, moi, ça m'a permis de comprendre des choses que je n'avais pas comprises de la première écoute quand je les faisais de seule. Moi, je préfère les cercles de lecture en général, parce que ça permet justement de comprendre des choses qu'on n'avait pas nécessairement compris. Puis ça permet aussi, dans le fond, d'avoir le point de vue d'autres gens. J'aime ça quand même faire le bijou, parce que ça permet d'exprimer notre créativité en lisant le livre. Puis c'est ça que j'aime, surtout que j'aime ça faire que tout soit beau. Puis dans le fond, c'est ça. C'est long, par exemple, le faire, mais ça vaut la peine une fois. Ça permet de bien noter nos informations. Merci. Merci. Merci.